... Dieu donné, bonjour. Bonjour. Alors, être évêque à Bangui en 2013, en juillet, juin, juillet 2013, je pense que ça ne doit pas être de tout repos. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu vois les choses ? Et puis après, peut-être qu'en tant que chrétien, les chrétiens qui vont regarder ça, cette vidéo, il y a beaucoup de gestistes et d'anciens gestistes, on pourrait peut-être faire comme dans la révision de vie, voir juger, agir. Donc, une fois qu'on a vu, peut-être se demander ce que le Christ en pense, et puis ensuite, chercher qu'est-ce qu'on peut faire. Et quand je dis qu'est-ce qu'on peut faire, c'est un peu tout le monde, aussi bien ceux qui sont sur place, ceux qui sont à côté, ceux qui sont loin, comme nous ici en France. Voilà, alors voir d'abord, voir comment tu vois la situation. En effet, je remercie, nous donnons cette opportunité de présenter la situation. Depuis le 24 mars, un groupe dénommé Séléka a pris le pouvoir, et ce groupe, maintenant, dirige le pays. Or, ce groupe est composé de plusieurs fractions, et nous savons que ces fractions-là n'ont pas tous les mêmes intérêts, et chacun a sa manière et ses visions des choses. Or, ce sont ces gens-là qui sont maintenant au pouvoir. Et nous avons pensé que, rapidement, on pouvait avoir la sécurité. Quand on regarde, après trois mois, l'insécurité règne encore à Bangui. Ce que nous avons vu, c'est que toute l'essentiel de l'administration a été détruite, c'est-à-dire les bureaux saccagés, les chaises emportées, les tables emportées. Ainsi, les gens se posent des questions. Comment allons-nous travailler s'ils revenaient aujourd'hui au travail ? Ce que nous avons vu aussi, beaucoup des écoles, les enfants sont fermés, les enfants ont des difficultés de se rendre à l'école. Vous allez dans le centre de santé. Dans le centre de santé, il y a même des militaires qui avaient emporté les matelas. Donc, certains matelas sont restés aussi, les lits sont restés là, sans matelas. Les médecins, nous avons vu, ils travaillent sous stress, car quand on amène un malade en tenue, on doit descendre le civil et soigner d'abord le malade en tenue. Ce sont les situations que nous avons aussi, nous voyons et que nous espérons que c'est envoi de disparition vers Bangui. Quand on regarde au niveau religieux, il y a comme une tension interne qui reste la palpable entre musulmans et chrétiens pour la plus simple raison que, certes, je dis bien, il faut avoir fait l'amalgame, certains musulmans ont accepté d'acheter des choses volées par ces groupes, les bandes armées qui venaient dans leur quartier. Ils sont devenus, dans l'aspect des brosseleurs et des amis, vous voulez se naviguer, qui les ont vus, ont vite pensé qu'il s'agit d'une complicité entre musulmans et contre les chrétiens. Cela est venu encore s'ajouter le pillage, la destruction, le vandalisme, pour ne pas dire la profanation des lieux. Cela a été le cas, par exemple, à Moubaï, cela a été le cas, par exemple, à Batangafo, à Makunda, à Bangui, vous avez la cathédrale, où le jour des rameaux, ils sont rentrés, ils ont tiré deux coups dedans, les lustres ont été brisés, et ils ont récupéré tous les véhicules. Tout cela, pour vous dire, voilà ce que nous avons vu pendant ces temps-ci, à Bangui. Eh bien, ce n'est pas gai. Alors maintenant, quand on est chrétien, comme nous, on regarde cela avec les yeux du Christ, avec la lumière de l'Évangile, et comment les chrétiens réagissent avec leur foi chrétienne. Justement, nous avons dit, le chrétien doit mettre sa foi dans sa poche. L'Évangile doit être la lumière qui vient pour éclairer ces événements, quand on est chrétien, et que nous avons un groupe pour des gens qui viennent nous faire des propositions pour rentrer dans une équipe et devenir militaire, quand on est justice, on va se poser la question, est-ce que je dois m'engager en dehors de ça ? Je dois réfléchir, décider pour prendre mon jugement. Là, je laisse les uns et les autres, tous ces jeunes, parce que nous avons aussi des jeunes chrétiens à l'Évangile. Nous avons aussi des jeunes chrétiens qui ont servi d'indicateurs pour montrer des maisons, montrer des lieux où il faut aller piller, parce que les gens qui sont arrivés de 1000 kilomètres ne connaissaient pas la ville de Bangui. Il y a des gens quand même dans le quartier, or l'essentiel des quartiers souvent sont des chrétiens, donc il y en a qui ont décidé de collaborer pour indiquer les lieux. Ainsi, on a vu des maisons, on a vu des matériels emportés par tous ces gens-là pour partir, parfois à l'étranger. C'est le cas au Tchad, au Soudan. Beaucoup de choses volées chez nous sont parties dans ces lieux-là. Nous avons aussi vu des chrétiens qui ont pris part activement au pillage. On a dit que c'est le cas. Ils venaient, ils prenaient les choses et le reste, c'est tout le monde. Et tout le monde, c'est des chrétiens dedans. Est-ce que l'Évangile est clair ? Notre foi, quand nous partons pour voler, pour ramasser, alors que nous avons vécu avec notre voisin des années, des années, aujourd'hui, il y a un élément étranger qui arrive, j'oublie tout ce que nous avons vécu ensemble, je m'engage à le piller, le rondaliser, ou bien encore à tuer, ou à faire quelque chose. C'est des questions cruciales, fondamentales, existentielles, ou bien qu'on doit se poser quand on est chrétien. Donc, notre jugement s'articule et surtout doit être ancré en Jésus. Et là, on pourrait se poser la question. Si Jésus était là, est-ce qu'il devait indiquer le chemin aux gens pour piller, pour voler, pour détruire ? Jésus était là. Est-ce qu'il détruirait les bureaux si Jésus était là ? Est-ce qu'il pourrait encourager les conflits interreligieux si Jésus était là ? Est-ce qu'il allait aussi détruire les maisons ou encore les bureaux administratifs ? Toutes ces questions-là, notre modèle, à nous, c'est le Christ, et c'est lui qui devait transformer notre cœur, notre manière d'être, pour pouvoir poser un bon jugement. Alors, si on passe à l'agir, je ne sais pas votre lettre des évêques, là je ne l'ai pas encore lue, elle vient d'arriver, je ne l'ai pas encore lue, mais je vais la mettre avec l'interview. Est-ce que les évêques, ou bien les commissions Justice et Paix, ou bien je ne sais pas trop les mouvements, je ne sais pas, est-ce que vous avez programmé des actions ? Nous, le tour n'est pas seulement de dénoncer, de parler. Nous avons, non seulement programmé, nous avons commencé à agir. Comme l'exemple d'action que nous avons posée, alors que les balles sifflaient de tous côtés, moi-même qui vous parle, je suis allé dans le quartier pour ira, sous les balles, pour sortir des enfants, qui étaient prisonniers. Je suis allé dans le quartier de Boïrap pour apporter à manger, à des gens qui ne pouvaient plus sortir, parce qu'ils avaient la peur au ventre. Je suis allé dans le quartier de Boïrap pour demander aux enseignants, après le calme, de reprendre le chemin de l'école, initier l'éveil scolaire, afin que les uns et les autres puissent avoir un genre de thérapie collective, ou par les jeux, par des danses, par des dessins, ils puissent sortir ce qu'ils ont vécu, d'angoisse, de tristesse, ce qui les a titanisés au plus fond de l'homme pour après reconstruire. Nous, en tant que chrétiens, avec les autres aussi, nous avons traversé le fleuve pour aller en rubrique de la démocratie du Congo, parce qu'on avait nos frères et nos sœurs. Je n'avais pas d'habits, ils m'avaient donné des habits. Nous avons acheté des habits pour aller leur donner, pour apporter la nourriture, surtout pour les écouter, pour leur dire que nous n'avons pas oubliés. J'étais malade, ils étaient venus me visiter, dit l'évangile de Matthieu, chapitre 25, et nous avons voulu traduire ça dans le contraire de notre vie. Nous travaillons aussi pour la pacification des cœurs musulmans, protestants, catholiques. Nous avons des réunions où nous essayons de voir chacun comment faire pour faire baisser ces tensions-là. Grâce à ces réunions, nous avons désarmoncé beaucoup de bombes, déjà dans l'arrêt pays, et aussi à Bangui, afin que la cohabitation, la fraternité, puisse dominer sur la haine, la vengeance, ou le sentiment de revanche qui peut habiter ceux qui ont été blessés au plus profond d'eux-mêmes. Nous avons aussi envisagé, par exemple dans cette lettre que nous avons envoyée, pour demander à ce que les uns et les autres puissent au moins être habités par l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est l'intérêt du pays. Plus maintenant, les intérêts égoïstes ou partisans, où nos instincts nous poussent souvent à détruire l'autre, ou bien encore à l'annihiler pour continuer à régner. Non. Et là, nous avons interpellé le gouvernement, les gens là-dessus aussi. Cette lettre est là comme une feuille de route, où nous avons dit du jamais vu. Maintenant, si le président de la transition, les centrafricains veulent s'approprier, on peut parler d'une réévangélisation, on peut parler d'un nouveau départ, où nous allons aussi ensemble décider de reconstruire le pays que nous avons détruit. Nous avons décidé ensemble de nous mettre, de faire l'unité. On a décidé ensemble de travailler, on a décidé ensemble de voir dans la même direction. ainsi, on pourra parler des centrafricains en positif et l'espoir qu'on est dans le cœur les uns les autres. Eh bien, merci. Tu repars cet après-midi. On te souhaite bon voyage et surtout bon courage pour la suite des événements. Bon courage à tous les chrétiens qui travaillent là-bas avec les autres, comme tu viens de le dire, pour améliorer la situation. Merci. Merci.